Votre Excellence, bonjour, merci d'accepter notre entretien. Bonjour, vous êtes tout d'abord les bienvenus à l'ambassade de Tunisie en Chine. Et avant de commencer mes réponses, je voudrais saluer les téléspectateurs de CGTN français et je vous souhaite tout le succès dans le travail d'information excellent que vous êtes en train de faire. En septembre prochain, le sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra en Chine. Quel regard portez-vous sur la coopération entre la Chine et l'Afrique ? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce sommet ? Je pense qu'il va ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération entre la Chine et l'Afrique. Pour la Tunisie, comme vous le savez, on est une partie prenante du Forum sino-africain, mais en même temps on est aussi membre actif dans le cadre du Forum sino-arabe et on a des programmes de coopération bilatérale avec la Chine. Donc les outils de coopération sont très diversifiés et je pense que le Forum va contribuer à la consolidation des relations sino-africaines. Je suis convaincu que de nouvelles perspectives vont être identifiées à l'occasion de notre participation aux travaux du sommet. Cette année marque le cinquième anniversaire de l'initiative Centure et Route et le thème du sommet de cette année sera également axé sur la construction congente de Centure et Route entre la Chine et l'Afrique. Votre Excellence, quelles opportunités de développement seront possibles pour les pays africains et notamment pour votre pays, la Tunisie ? Les pays africains, bien sûr, donnent beaucoup d'importance à cette initiative vu aussi l'importance des programmes qu'elle recèle et les perspectives qu'elle donne pour renforcer la coopération sino-africaine. La Tunisie, comme je vous l'ai dit, elle donne une importance à cette initiative et les contacts sont en cours avec la partie chinoise pour voir comment concrétiser notre participation dans l'initiative et comment on peut contribuer ensemble, c'est-à-dire la Tunisie et la Chine dans la réussite de cette initiative importante. Cette année marque également le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Votre Excellence, croyez-vous que les expériences chinoises puissent être utiles au développement efficace du continent africain ? Maintenant, la Chine se positionne comme la deuxième économie mondiale. C'est une locomotive importante du développement économique à travers le monde. Moi, j'ai visité la Chine en 2000, c'était pratiquement à la moitié de l'engagement de la politique de réforme. Je reviens en 2016 et je constate personnellement les modifications et les changements importants qui ont été réalisés et qui versent tout dans l'intérêt de la Chine et du peuple chinois. Mais comme je l'ai dit souvent, cette politique d'ouverture a bénéficié aussi aux autres pays parce que la Chine a beaucoup de programmes de coopération internationale avec les pays africains, avec les pays arabes, avec ses voisins. Et cette politique d'ouverture a bénéficié à ces programmes de coopération régionaux et multilatéraux. En janvier 2017, le président Xi Jinping a développé le concept de communauté de destin partagé pour l'humanité aux Nations Unies et à Genève. En quoi ce concept affectera-t-il le monde ? Le but, c'est d'arriver à cette communauté de bien et de prospérité entre les peuples. Et c'est en fait l'objectif principal qui est recherché par nos pays respectifs. Et je pense que c'est un concept qui est important pour la stabilité internationale, pour assurer la prospérité dans le cadre d'un intérêt partagé entre tous les pays prenantes.